Et lesquelles on parle de quoi ? Il est 22h05 et on va parler de l'élection qui a fait éclater la France. Mais genre, oh putain, on va s'en déconner. Donc pour rappel, il y a eu les régionales. Non plus les régionales, mais ferme ta gueule. Oui, oui, les régionales, mais va vivre dans le tarasse. Du coup, pour rappel, il y a eu les européennes, en fait, il y a moins d'une semaine et tout. Et comment dire, ça pète de partout. Pour ceux qui n'ont pas suivi la capsule qu'on avait fait précédemment, Macron est tellement en PLS qu'il dissout l'Assemblée Nationale. Ce sera pour la fin du mois et tout. N'oubliez pas d'aller voter, quelles que soient vos convictions. Et n'oubliez pas que, peu importe ce qui est au second tour, il faut faire un barrage à Macron. C'est-à-dire que, toi, le LFiste, si à un moment tu vois, je ne sais pas moi, la bande à Roussel. Ah mais non, il y a une alliance. Imaginons, tu vois, un mec de gauche qui n'est pas de ta bande, si tu veux. Eh bien, il faudra que tu votes pour ce type-là plutôt que Macron, tu vois. Imaginons, t'as vu, t'as un droitard. Imaginons même, t'as un extrême-droitard. Bah, tu votes pas Macron quand même. C'est pareil. Non, mais sinon, on se fait baiser comme la dernière fois, si tu veux. Mais du coup, le premier tour, tu votes pour tes idées. Le deuxième, tu votes pour bloquer Macron. Et donc, du coup, c'est la merde. C'est la merde de partout, si tu veux. Je vais commencer par dire que, vu les résultats, hier, on a eu un énième rappel du fait que Twitter, du moins Twitter France, ou du moins les personnes actives sur Twitter France, ne représentent en rien, mais en rien le monde réel, celui-là de Microcosme, PTR. Je tiens à rappeler que, comment on s'appelle, les utilisateurs actifs, pas les gars qui ouvrent l'application. Je parle des personnes qui s'expriment sur Twitter France. C'est moins de 300 000 personnes. C'est une espèce de safe space de taré, en fait, tu veux, tu sais, mais typiquement, en fait, ils sont pas beaucoup, tu veux. Du coup, voilà, et sinon, pour rappel, peu importe le parti, ce sont tous des grosses salopes. Blood Angel, qu'on salue, nous disait peut-être, mais on préfère quand même les salopes pas racistes. Et moi, mon avis là-dessus, c'est que je disais, le jour où ce sera bankable pour eux, ils le deviendront. Vous pouvez aller voir les takes qu'avait Mélenchon dans le début des années 2000, où c'était bien plus décomplexé pour vous dire que, « Ah ouais, d'accord, même lui, si eux ? Oui, même lui, en fait, même lui. » « C'est des politiciens. Si ces personnes avaient des valeurs, elles ne seraient pas engagées dans la vie politique. » Et alors là, je suis tombé sur un poste, si tu veux, qui m'a fait, mais, mourir de rire. Donc du coup, on a Marie Fernet, un poste, enfin, comment ça s'appelle, profite que je ne connais pas, qui disait « Plein de pensées à nos concitoyens noirs, arabes, métisses, ceux qui ont une gueule de métèques. » « Ceux qui ont une gueule de métèques ? » Très bien. « Ceux qui ont une gueule de métèques, de juiférants, de pâtres grecs, à nos concitoyens juifs, musulmans, asiates. » « T'as pensé aux gueules de métèques avant, mais bon, c'est bon, pourquoi pas. » « Aux zonos, c'est excusé, blablabla, aux trans, aux femmes et à ceux qui bossent dans l'ESS. » « L'insertion et aux fonctionnaires qui risquent de prendre cher prochainement. » « Sympathique de votre part. J'ai pas vu qui a envoyé. Merci beaucoup pour le don sur Paypal de 100 euros. » « Yumi, Yumi, Paypal so good. » « Et alors, comment... Ah qui ? Non, d'accord. C'est... Ah bah si ! » « C'est bon, j'ai reconnu ton... J'ai reconnu ton... Bah, j'ai reconnu ton blase, quoi. » « Merci beaucoup, te fous pas dans la merde financière, s'il te plaît. » « Mais merci beaucoup. » « Du coup, je suis voir les anciennes idées de Mélenchon, quand il était encore au PS, l'opposé par rapport à ce qu'il dit aujourd'hui. » « Mais parce que c'est bankable, là, pour lui ! » « C'est... Ah, par contre, ça me fait rire. Vous allez voir. Vous allez voir. » « Mais l'uche, ça fait quand même des années, si tu veux que tout ce qui est électorat musulman, il essaye de l'avoir et tout le bordel. » « Est-ce qu'il a pris en compte que, en fait, c'était halam de voter, en fait, quand t'étais vraiment pratiquant ? » « Parce que du coup, en fait, c'est bien beau, mais j'ai l'impression que, en fait, le gars, il se bat pour des gars qui vont pas voter pour lui. Parce qu'en soi, c'est halam. Donc du coup, c'est un peu con, mais bon, soit, on verra ça après. » « Du coup, continuons, continuons, continuons. » « Alors, je suis tombé, là, voilà. Ah bah tiens. Voilà, 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 voilà. » « C'est là. Je suis tombé dans une timeline, les frères, les sœurs et tous ceux qui sont mieux. » « Donc du coup, on a trois harbiers gris, je sais pas parler, moi, avec vos lettres et toutes ces conneries et vos chiffres. » « Les musulmans qui disent qu'il n'est pas permis de voter, c'est en partie de votre faute. » « Ils disaient ça en repartageant un tweet d'alerte info qui disait « Le Rassemblement National arrive en tête avec 32,4% des voix, si vous voulez. » « Et là, on a Jordanito, si vous voulez. » « Putain, mais pourquoi on tape ce type-là, quoi ? Sans déconner. » « Mais donc, du coup, ça, c'est le truc de base. » « Alors moi, déjà, à ce moment-là, j'apprends qu'on soit si vous voulez. » « Comment ça ? C'est pas permis de voter, si vous voulez. » « Mais bon, soit, pourquoi pas ? 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 » « Et là, il y a quelqu'un. » « Bon alors, du coup, je parle pas de dialecte. Je saurais pas lire le pseudo. » « Parce que c'est vrai, c'est tout. Tu veux contredire les paroles des savants. » « D'accord. Les paroles des savants. » « Tout à fait. » « Donc, du coup, Zarbier Gris disait « Les savants qui n'ont jamais vécu dans un pays démocratique. » « Donc là, la PLS est incroyable. » « Mais ça, ça ne s'arrête pas là. » « Ça ne s'arrête pas là. » « Et là, on a... » « Non, mais c'est une équation mathématique, son pseudo. Comment je prononce ça, quoi ? » « Du coup, on a Rin qui débarque et qui fait mais qui t'a forcé à rester vivre ici, MDR ? » « Les lois et les dirigeants ne sont pas compatibles avec notre religion. » « Un point, c'est tout. » « Ouais, 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 ouais. » « Là, on est sur... » « Là, on est sur... » « Terre 8, pour moi. » « Mais très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. » « Continuons. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? » « Putain que c'est plaisant, un Macroniste qui pleure... » « Oh oui, 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 oh oui. » « Euh... » « Alors, attendez, attendez, il me faut un Antonin de sécurité. » « Il est où ? Il est où ? » « Il est là. » « Antonin, sauve-moi. » « Cache le logo. » « Putain... » « Il fait toujours ce que je lui demande, c'est incroyable. » « Euh... » « Du coup, on a ce monsieur-là, qui est littéralement en pleurs, parce qu'en fait, il y a Macron qui dit qu'on va faire appel à la démocratie. » « Et je trouve ça incroyable. » « Donc du coup, on va écouter. » « Peut-être qu'il fait partie des fameux savants, si vous voulez, on découvrira ça. » « Euh... » « Du coup, dis-nous tout. » « Vous pleurez ? » « La boudesse des temps, c'est toujours s'unir et résister. » « Oh merde ! » « Je pense que c'est pas une bonne décision. » « Oh merde ! Il y a un logo sur le micro ! » « Antonin, il faut qu'on fasse du tracking en temps réel ! » « Attends, 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 voilà. » « Tac, tac, tu viens là, tu viens là. » « Et là, on va se faire du tracking en temps réel. » « Ça va être un bordel, ma mène ! » « 3, 2, 1... » « Let's go ! » « Il faut pleurer ? » « La boudesse des temps, c'est toujours s'unir et résister. » « Pour décimer l'avenir pour se replier ou céder à toutes les démarches. » « C'est pas une bonne décision. » « C'est pas une bonne décision. » « Et je ne les laisserai pas. » « Fédération continueront de nourrir ce projet. » « Mais en ce moment... » « Je suis le Premier ministre. » « Jordan Bardella. » « Putain, arrête. » « Vous continuez l'aventurant pour la même politique des fédérés. » « Ouais, c'est ça. » « C'est ça qui me fait chialer. » « Moi, je suis de la génération SOS Racisme. » « Touche pas à mon pote. » « Moi, je suis de la génération de 2002 qui descendait dans la rue. » « Oh, j'adore ! » « Regarde, moi, ce mouvement de tête ! » « Tu sais, en mode, oui, moi, j'ai fait des choses. » « Tu vois, tu sais, « Ah, putain, ta gueule ! » « Alors, je dis pas qu'il n'a pas bien fait, mais pour l'Europe, elles ont bossé quand même. » « L'oiseau, ils ont vraiment bossé pour l'Europe. » « L'oiseau, elle a bossé pour l'Europe. » « L'oiseau, elle a bossé pour l'Europe. » « Mais dans la tête de ces gens, cette phrase est vraie. » « L'oiseau, elle a bossé pour l'Europe. » « Et là, il y a une confusion entre le national et l'Europe. » « C'est une sanction, sans doute. » « Non ! Un super logo que j'ai pas caché ! » « Antonin, à l'aide ! » « Voilà, c'est bon, tout va bien. » « Tout va bien, tout va bien, tout va bien. » « On est sauvés. » « On est sauvés. » « Bref, du coup, vous avez cru comprendre, il est triste, le monsieur. » « Oh mon Dieu, la démocratie, elle est en danger et tout, si tu veux. » « C'est quoi, qu'est-ce t'as dit, Léviathan ? » « Il pleure, car il va être un peu moins riche qu'avant. » « Il pense à son yacht, lol. » « Le fameux yacht où touche pas à mon pote. » « J'avais oublié. » « Alors du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre ? » « Qu'est-ce qu'on a d'autre ? » « Alors oui, on remercie bien évidemment les dix ans de ma chronique qui ont pu permettre à ce genre de... » « Alors attendez, 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 attendez. » « Putain de merde, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? » « Tac, 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 c'est bon. » « Hé, la soirée, elle est trop chelou en termes de technique. » « Il se passe des trucs, j'ai l'impression de me faire hacker constamment. » « Ah, c'est vraiment le moment de finir, putain. » « Du coup, on remercie la Macronie, sans qui, à mon avis, cette news n'aurait pas été capable. » « Mais dix ans de Macronie, on remenait à ça. » « Donc du coup, le 9 juin, c'était il y a deux jours, « Reconquête, appelé le RN à former une alliance pour les élections législatives. » « Maintenant, on en est à un stade au-dessus. » « Maintenant, on en est au stade où l'accord, il a été trouvé, si tu veux. » « C'est main dans la main comme deux putes. » « Et là, ils sont en train de grappiller côté LR. » « En fait, si vous n'avez pas compris, l'élection européenne cette année en France, c'est à l'américaine. » « Sauf qu'en fait, vous n'avez pas deux choix, vous en avez trois, selon ces gens-là. » « La vérité, c'est que vous avez bien plus de choix, si tu veux. » « Mais bon, comme on vous martèle que vous n'avez que trois choix, je vais juste dire une seule fois la phrase et vous m'aurez compris. » « En fait, vous avez le droit entre l'union de la gauche, d'un côté, si tu veux. » « Un truc qui va éclater en moins de deux semaines, vu qu'en fait, ils ne peuvent pas se saquer et qu'ils se crachent à la gueule constamment, si tu veux. » « Vous avez de l'autre côté l'union de la droite. » « Un truc qui ne va pas durer plus de trois semaines, puisqu'en fait, ils passent leur temps à se cracher à la gueule, si tu veux, tu sais. » « Et qu'en soi, ils sont juste là pour se grappiller la gueule entre cieux. » « Et au milieu, vous avez Macron. » Voilà, on passe le bon moment. Du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors oui, visiblement, c'est en train de partir en sucette. Mais de partir, de partir. Genre là, par exemple, une première dans l'histoire. L'extrême droite, AFD, donc du coup, on est en Allemagne. Le parti xénophobe en Allemagne arrive deuxième aux élections européennes, selon les premiers sondages, avec près de 17% des voix. Pour rappel, l'un des leaders du parti a été condamné le mois dernier à une amende pour avoir utilisé le slogan nazi « Tout pour l'Allemagne ». Ben oui, bien sûr. Je me disais aussi qu'on manquait de classes nazies dans le paysage politique actuel, si vous voulez, européen. C'est « Ouais, on n'a pas suffisamment tardé toutes ces conneries, là, c'est tout ce qui nous manque. Maintenant, c'est un nazi xénophobe en Allemagne. » Soit, vas-y, let's go. Il porte comment, la moustache, celui-là ? C'est pour savoir, en fait, s'il va y avoir une espèce de relooking ou si on est vraiment sur un remake de « Il y a quasiment 100 ans ». Parce que franchement, vu les tensions, on est à deux doigts du remake. Du coup, alors, « Meilleur Habib n'est plus député après que Macron a dissous l'Assemblée nationale. Officiel, une fois le décret signé. Quelqu'un disait cette dissolution est clairement antisémite. Pour ceux qui ne savent pas, « Meilleur Habib, en ce moment... » Bon, alors, en ce moment... On ne va pas faire le CV du monsieur et tout sur 8 ans, mais en ce moment, en fait, monsieur est très, très, très... Enfin, jusqu'aux élections, si tu veux. Un peu comme toute la Gaule, si tu veux. Ils étaient très, très, très investis dans le conflit israélo-palestinien, si tu veux. On ne sait pas le conflit russo-ukrainien, c'est le conflit israélo-palestinien. Peut-être un jour, on réglera nos problèmes avant de se mettre sur des zones. Mais soit, pourquoi pas, si tu veux. Et donc, « Meilleur Habib », en fait, ça fait depuis le 7 octobre qu'il passe sur tous les plateaux pour traiter tout le monde d'antisémite. Et à chaque fois, en fait, qu'il y a un move, si tu veux, c'est antisémite. Donc, du coup, la dissolution, bien sûr, qu'elle est antisémite. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Franchement, si cette claque électorale peut permettre à notre pays de se recentrer sur les problèmes qui nous concernent, ce serait bénef, au lieu de nous casser les pruneaux du soir au matin avec vos deux cartes, Russie-X-Ikraine et Palestine-X-Israël. Ce serait sympa de votre part, sincèrement. Alors voilà, ça, ça fait mal. Ça, c'est la violence absolue. Donc ça, pour ceux qui l'ont pas, c'est la carte des résultats des élections européennes pour savoir quelle liste est arrivée en tête. Et comme vous pouvez le voir, on est sur quelque chose de relativement unanime. Quelque chose qui me réjouit pas, mais soit, on est sur quelque chose de relativement unanime. Donc du coup, toute la France, visiblement, est pro-RN, si tu veux. Soit, vas-y. Et ce qui me fait rire, moi, là-dedans, c'est que la démonstration du microcosme parisien, elle a jamais été aussi parlante que maintenant. C'est ouf, hein. Ouais, c'est tout bleu marine. Haha, c'est trop drôle, putain. Mais du coup, ouais, 47% d'abstention. Oui, bien sûr, mais bon, les abstentionnistes n'arriveront jamais à les réveiller, frère. Je sens que je vais énerver des gens. Les abstentionnistes, tu veux, t'sais, y'en a, ils sont vraiment totalement détachés de la politique, tu veux. Et encore ceux-là, ceux-là, y'a pas de soucis, je vous respecte et tout, tu veux. Mais alors, l'abstentionniste qui va pas voter et qui passe son année, tu veux, à gueuler sur la politique, ferme ta putain de gueule. Tu comprends ça ? Ferme ta putain de gueule, tu vois. Si t'es pas content du résultat, t'avais qu'à aider, en fait, tu vois. Si par contre, tu passes juste derrière en disant « Ah oui, mais non, mais c'est encore ça ! Regardez ce que les gens votent et tout ! » « Mais oui, mais connard, mais t'avais qu'à aller voter, en fait ! » « Oh, mais non, moi, je préfère la pêche et tout, je suis subvertif. » Mais fin, niquer ta race. Donc, du coup, euh... Du coup, 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 du coup... Euh... Oui, mais non, mais qu'il y ait des abstentionnistes qui soient vraiment apolitiques et qui se renseignent pas sur le truc et qui s'en battent les couilles. J'ai envie de te dire, eux, c'est des abstentionnistes légitimes, tu vois. Si, par contre, tu passes ta journée du soir au matin, si tu veux, à râler sur Macron depuis une dizaine d'années, si tu veux, et que t'aies pas allé bouger ton cul... Oh, frère, quelque part, tu mérites, hein. Mais, euh... Mais donc, du coup, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, euh... Paris, c'est OPS. Les départements, du coup, c'est quoi, ça ? C'est 94 et c'est... Je sais pas, c'est 91, j'en sais rien, je m'y connais pas du tout, si tu veux. Bref, à l'est de Paname, on est, du coup, sur LFI. Et, euh... Bien évidemment, pour tout ce qui est 92, et bah, du coup, on est sur du renaissance. C'est pas mal. C'est 93, ça ? C'est pas au-dessus de 93, hein ? Ouais, non, t'as raison. Autant pour moi. Paris, c'est Hidalgo, elle est à la flatte. Ouais, bah, regarde, elle a son truc, hein. C'est PS, hein. C'est PS, hein. Mais donc, du coup, voilà. Donc, cette carte terrifie pas mal de monde et toutes ces conneries. Je peux comprendre, je peux comprendre. Il y a un moment, en fait, il va peut-être falloir comprendre un tout petit peu qu'il y a des gens qui ont marre, tu veux. Et que, sûrement, ils font des choix de merde, tu veux, vu que c'est un parti que je vomis, enfin, que je débècle, le RN. Mais, euh... En fait, quand il y a un signal qui est envoyé comme ça, en fait, il y a un moment où il faut tout ce qu'on se remette en question, là. Il y a un problème. Il y a un problème. Genre, par exemple, tu veux, c'est pas normal que, euh... Quand je scrolle sur Twitter, je tombe sur Jordan Bardella, arrive en tête dans 94% des communes. 94% des communes pour Célestin ? Mais vous êtes sérieux ? Mais c'est quoi le projet ? Comment ça, Célestin, 94% ? C'est, euh... Bon, alors, du coup, blague à part, ça veut dire que c'est le premier YouTuber de France qui risque d'être Premier Ministre. Parce que si vous le savez pas, en fait, Jordan Bardella, il a eu une carrière fugace. Mais marqué dans le YouTube Game en tant que Jordan 93-20. Bien évidemment, le... Comment ça s'appelle ? Le ray ultime du 18-25, si j'ai bien compris. Euh... Mais, euh... Mais, du coup, ça fait de lui, euh... Comment ça s'appelle ? Potentiellement, le premier YouTuber à devenir Premier Ministre en France. C'est n'importe quoi. Franchement, on marche sur la tête. C'est... C'est insane. C'est insane. Célestin, je viens de comprendre. Mais quoi ? C'est Célestin ! C'est, euh... Oulala, attendez ! Moi, Emmanuel Macron, je l'appelle Timothée, hein. Là, vous m'excuserez, mais ce jeune homme, pour moi, c'est Célestin, hein. C'est, euh... Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? 94% pour Célestin ? Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Et alors, du coup, comme d'habitude, il y a des manifestations qui se déroulent et tout, un peu partout sur le sol français. Principalement dans les grosses villes bourgeoises, si je peux dire ça comme ça, si tu veux. Mais ça, c'est un autre débat. Et donc, du coup, en fait, bien évidemment, les manifestations sont là pour défendre la démocratie contre, du coup, le fascisme et tout le bordel. Et comment ça se traduit ? Ce qui est bien, c'est qu'au nombre de tam-tam que t'entends dans une manifestation, tu peux savoir de quel côté politique elle est. Regarde, il y a le pauvre Froprio qui est en mode, mais arrêtez, arrêtez, arrêtez. Et lui jette des chaises sur la gueule, tout va bien. Donc, à Bordeaux, le bar, le Saint-Projet, connu pour accueillir des fachos, selon les militants, a été vandalisé. Je vais être honnête avec vous, en vrai, vous méritez que le RN y passe. En vrai, vous méritez. Vous méritez de ouf qu'il passe, si tu veux. Mais en tout cas, vous faites tout pour, en tout cas, si tu veux. Genre, par exemple, à Nantes, si tu veux, c'est aller caillasser et arracher le drapeau français, si tu veux, chez quelqu'un. C'est-à-dire que là, comme vous pouvez le voir... Alors, comment ne trépas le fait que toutes les manifs de la gauche, si tu veux, il y a des drapeaux de toutes les couleurs, sauf le drapeau français. Vous êtes en train de vous plaindre que le drapeau français, c'est une icône qui a été récupérée uniquement par la droite et l'extrême droite. Mais en fait, dans vos manifestations, en fait, on voit des drapeaux de toutes les couleurs, mais en fait, il n'y a aucun drapeau français. Vous faites tout pour nourrir le clivage qu'il y a entre les deux côtés. Et quelque part, vous êtes responsable, l'un comme l'autre, de votre connerie mutuelle et de la montée de tous les extrêmes. Parce qu'en fait, vous êtes juste comme ça, en mode... Oui, il y a l'extrême droite qui monte, mais les gars, en fait, moi, l'extrême droite, elle me terrifie autant que l'extrême gauche, à l'heure actuelle. Vous êtes des tarés, en fait. Vous vous rendez compte qu'un drapeau français, si tu veux, c'est un truc anodin, en fait. Vous vous rendez compte que... Bon, après, passez mille ans, on parle, on verra ça. Mais typiquement, en fait, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc là, vous voyez, il y a un drapeau. Donc du coup, on balance des trucs sur la vie du gars, parce que... Bah, parce que, hein, tu sais, pourquoi pas, si tu veux. Sous l'œil de la CGT, qui, visiblement, est contente, si tu veux. Donc du coup, voilà, ça va dessus. Us, 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 us. Voilà, si tu veux. Donc là, on a le proprio, hein, tu sais, qui en a peut-être ras-le-cul, en fait, de se faire vandaliser son appart, si tu veux, par des manifestants qui sont là pour la démocratie, mais bon. Wow, trop bien ! Trop bien ! Trop, trop bien ! Vous êtes des tarés, vous êtes des tarés. Attention, on va dire que tu es un nazi. Ça fait deux ans qu'on me le dit, j'en ai rien à foutre. À côté de ça, l'audiovisuel public sera privatisé en cas d'arrivée au pouvoir du RN, aux législatives, en juillet, à confirmer Sébastien Chenu. Bah, donc, du coup, je t'ai répondu « Va niquer ta mère ! » Qu'est-ce que c'est que cette histoire, en fait ? C'est parce qu'en fait, les droits-tards, ils n'aiment pas trop, en fait, l'audiovisuel public, si tu veux, parce qu'ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Eux, ils voient juste, tu veux, le CNC, et ils voient qu'en fait, on donne de l'argent à Solange Te Parle, tu vois. T'essayes de leur expliquer que c'est un peu plus complexe que ça, si tu veux, mais quand tu vois que même Réjel Gorilla, il n'arrive pas à comprendre ce que c'est, tu te dis que, quelque part, le RNiste, c'est un peu touchy, en fait. Ça ne sert à rien de lui expliquer. Mais donc, du coup, mon cher Chenu, va bien niquer ta mère. Du coup, ah bah tiens, en parlant de Réjel Gorilla. Donc, du coup, on a Réjel Gorilla qui nous dit « Si mes postes contre le RN disparaissent, c'est normal, car on me met la pression de fou. Quelqu'un m'a envoyé mes coordonnées privées plus photos de mon appartement, donc il y a moyen que je craque pour ma sécurité, sans même parler de nombreuses menaces. Je préviens au cas où. » Et la question, c'est ça part où, tu vois. Et donc, du coup, Consul Pazane qui fait où est la logique. Donc, du coup, Réjel Gorilla disait « Normalisons le fait de casser la gueule aux racistes nazis dans la rue. Il y a un bon paquet de la population qui mérite un bon rappel. » Excusez-moi, vous avez tous pété un plomb ? Ou ça se passe comment ? Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Vous êtes tous complètement fanaces, tu veux ? Mais vous savez ce que ça déclenche, ce genre de trucs ? Ça déclenche que d'un seul coup. Il y a des crossovers incroyables ! Il y a des gens qui popent ! Alors qu'on se disait « Mais comment ça ? KB dans l'équation ? » Oui, tout à fait. KB dans l'équation. Parce que KB, lui, il voit ça, si tu veux. Et il se dit « Non, mais c'est Avengers. Tiens, accroche-toi. » Ça a fait péter un câble à tout le monde. Donc du coup, Croblanc qui dit « Salut, rétigez le corillage. J'ai 44 ans. Votre rassemblement national est reconquête. Il y a un moment, mon cher KB, il faut choisir entre l'un et l'autre. Je fais partie de cette portion de la population dont tu veux casser la gueule. Je suis disponible ou et quand tu veux pour un combat de box chez Ibra TV. » Vous êtes tous des tarés. C'est incroyable. C'est fabuleux. Continuons, continuons, continuons. Il y a une suite. Il y a une suite. Tu sais quoi ? De quoi ? « Enfin, si Ibra accède, bien entendu. Sinon, on trouvera un autre autre. Je suis content que tu te sois reconnu dans le terme « nazi ». Ça te correspond bien. » Oh ! Il y a la suite ! « Dans le tweet cité, tu traites les électeurs de nazi en fonction de leur choix lors de la dernière élection européenne. Tout le monde sait que tu vises les électeurs RN et R. » Je suis de ceux-là. « Si je disais que les mères de youtubeurs cinés dont le blase commence par Regé sont des putes, tu pourrais te sentir visé et me défier. C'est pas pour autant que tu reconnais que ta mère tapine. Pauvre idiot, ta pirouette est encore plus ridicule que toi. » Ça ne s'arrête plus. Ça ne s'arrête plus. Donc du coup, on a Regé qui est là pour nous parler pendant deux minutes. Donc nous allons t'écouter, bien évidemment ! Alors moi, je vous avoue que... Comment ça s'appelle ? Potentiellement, en termes de divertissement, je ne dis pas non contre ce qui a été proposé. Mais c'est que mon avis de merde et tout. Et puis de toute façon, il ne faut pas m'écouter, moi. J'ai reçu des centaines de messages de haine sur les réseaux, donc voici ma réponse, car je ne répondrai pas en DM. Et nouvelle fois, tu n'as pas à recevoir des messages de haine. Cependant, quand on voit ça... Quand on voit ça, il ne faut pas que je vous l'ai surpris ! Depuis hier, je reçois pas mal de messages en DM sur tous les réseaux, des dizaines, voire des centaines de messages par rapport aux termes que j'ai employés pour qualifier le RN et reconquête. Et le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir mis le terme en entier, de l'avoir censuré. Parce que le RN, c'est un parti nazi. Il a été fondé par des nazis. C'est un parti qui déteste même aujourd'hui les femmes, qui déteste évidemment les étrangers. Et je ne parle pas que du cliché des étrangers de la Méditerranée qui immigrent ici. Il déteste tous les étrangers, en dehors de la France. Il déteste Bruxelles, il déteste l'Union Européenne, il déteste les personnes non-blanches, c'est quand même étonnant parce que c'est majoritairement les pauvres qui votent pour eux. Mais c'est un parti extrêmement capitaliste. Il n'y en a rien à battre, des pauvres. Mais tu as défendu Macron pendant une dizaine d'années et qu'ici t'arrives là, le gauchiste. Il n'y en a rien à battre des femmes. Et ça, c'est fou. Et ça se voit par leur vote, ça se voit par leurs actions, ça se voit par leur dialogue, leur discours, ça se voit par leur incompétence. À chaque fois qu'ils vont à la télé, que ce soit Bardella ou Le Pen, ils se font massacrer par tout le monde en débat parce qu'ils comprennent de rien à rien. Et ils utilisent les mêmes méthodes que le RN historiquement depuis toujours. Et pas que le RN français. Depuis toujours, c'est... Le RN français ? Les trois choses. C'est un parti qui se dit anti-système, ce qui veut dire un parti fasciste qui veut supprimer la liberté de la presse, la liberté... Wouah ! Ouais, ouais, ouais ! Des hommes et des femmes, la liberté de la religion, toutes les libertés des hommes avec leur fascination morbide pour les leaders belligérants. C'est un parti qui joue la case. Mais attends, 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 attends. T'as gueulé gloire à Macron pendant des années. C'est sûrement le plus gros tyran qu'on ait eu depuis 40 ans. Et tu nous sors ça là-dessus. Parce que moi, je suis d'accord, en soi, le RN, c'est un parti de putes et toutes ces conneries, tu vois, j'ai pas envie qu'ils aient du pouvoir en France et tout le bordel. Mais tu nous as conseillé Macron pendant des années ? Qu'est-ce qui t'arrive ? La privation de liberté, si tu veux, tu sais, faut vraiment faire la liste de toutes les manifestations, tu veux, où il y a des gens qui se sont fait éborner et tout le bordel. Ah non, éborner, c'était en 2018. Autant pour moi. On a monté bien plus dans l'escalade. Sur la fin, il y avait des gars, tu veux, mais armés comme s'ils allaient faire Gears of War et ils étaient sur des quads. Et vous êtes en train de me parler de comment ça s'appelle de liberté fondamentale et toutes ces conneries, tu sais. Mais c'est quoi, vous parlez ? C'est une nostalgie d'une France qui n'a jamais existé. C'est fort quand même, d'être nostalgique d'un truc qui n'a jamais existé et de jouer sur ça. Mais t'as cru au rêve de Macron, toi ? De quoi tu parles ? Évidemment, un parti qui joue sur la peur des autres, sur la peur des étrangers. C'est jamais notre faute à nous. C'est toujours... Voilà, le plus gros tyrant depuis Vichy. Merci, petit astro. Toujours à la faute des autres. La France est très bien comme ça. C'est les autres qui l'ont gâché, ce qui est faux, au final. C'est déprimant. Et je n'arrêterai jamais... Ah, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Gwen, merci pour le sub. J'avais pas vu. Yumi yumi, sub so good. Excuse-moi. De les considérer comme des nazis. Je suis désolé, c'est ça qu'ils sont. Ce sont des nazis, des racistes, ce sont des suprémacistes et c'est la vérité. Si vous n'êtes pas d'accord... Je suis sincèrement désolé, j'avais pas vu Gwen. Votre mieux. Voilà, vous faites votre vie, je m'en fiche. Mais ça me déprime, cette situation. C'est la vérité, ça déprimant. Et j'emmerderai toujours le RN, quoi qu'il arrive, peu importe quel moment. Et le fait que Macron veuille les mettre au pouvoir, je trouve ça déprimant, cynique. Et oui, ici, on emmerdera toujours le Front National. Ah, je n'ai... Quoi qu'il arrive, peu importe leur campagne de dédiabolisation de ces 20 dernières années. D'accord. Ok, d'accord. Suivant, suivant, suivant. Parce qu'il y a une partie d'eux. Il y a une partie d'eux. On adore les parties d'eux sur cette chaîne. Alors attends, tac, 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 tac. Dis-nous tout, Regé, on t'écoute. Plein de gens vont te dire « Non mais Reg, concentre-toi sur le cinéma, sur les séries. » Oui, 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 tout à fait, oui. Et tout, le cinéma, les séries sont politiques. Toutes les œuvres sont politiques. Bah oui, et c'est là que tu devrais peut-être te faire une réflexion sur la qualité de tes critiques et la qualité de ton avis politique. Mais ça, c'est un autre débat, bien évidemment. Et il faut en parler. Il faut savoir à qui vous avez affaire en face de vous. Il faut donner son avis lorsqu'on parle d'œuvres comme ça parce qu'elles sont politiques. Le cinéma, généralement, se bat pour une égalité sociale, que ce soit les pauvres ou les personnes LGBT, ce qui est à l'opposé du RN. Je savais que j'aurais dû prendre mon violon pour le dernier live. Mais merde. Et vous devez savoir à qui vous avez affaire quand vous regardez les vidéos et vous le savez déjà en regardant les vidéos. Et je me battrai toujours et je donnerai toujours mon avis politique même si je ne vais pas parler que de ça. Sir, Sir, c'était fou, on en a gros. De quoi ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Tac, 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 tac. Steakfou, je t'ai pas remercié ? Oh, je suis désolé. Je n'ai pas les alertes. Je suis désolé. Le Botrix, il a été pété. Je n'ai aucune alerte. Je suis désolé. Merci beaucoup, Steakfou, pour les cinq subs. Yumi, Yumi, subs so good. Je suis sincèrement désolé. Je ne vois plus, en fait, quand vous faites des dons. N'hésitez pas. Tu vois, par exemple, merci beaucoup à celui qui a fait un don sur Paypal de 6,12 euros. Wow, 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 wow. Attendez, deux secondes. Merci beaucoup, du coup, à Pépé, du coup, pour les 6,12 euros sur Paypal. Yumi, Yumi, subs so good. Et je n'avais pas vu. Merci beaucoup à AC, du coup, sur Paypal, pour les 200 euros. Je n'avais pas vu. Je suis sincèrement désolé. On n'a plus aucune alerte. Je suis sincèrement désolé. Ce n'est pas un manque de respect. C'est juste compliqué, quoi. Je ne peux plus voir, là, directement quand vous me faites des dons. Il faut que j'aille vérifier comment ça s'appelle. Manuellement, je suis sincèrement désolé. Yumi, Yumi, subs so good. Merci beaucoup pour votre soutien. C'est moi, les 200. Profite des tenders. Merci beaucoup, David Dom. Je suis sincèrement désolé. Je ne reçois plus rien. N'hésitez pas à vous signaler dans les chats si j'oublie de vous remercier. Je suis sincèrement désolé. Parce que c'est important et le cinéma est politique avant tout. Ah, mais tu n'avais pas fini, toi ! Que vous le vouliez ou non, toutes les œuvres le sont. Plein de gens vont dire... Ok, d'accord. Très bien, très bien. Et comme disait Dimension, personne ne va te toucher, du coup, tu parles. Du coup, alors, je suis tombé sur cette vidéo promotionnelle et j'ai l'impression qu'à gauche comme à droite, on nous prend que pour les cons, tu veux. Et là, par exemple, l'exemple, c'est Louis Boyard et Jean-Luc Mélenchon qui vont s'adresser à la jeunesse. Alors, je ne sais pas du tout à quelle jeunesse ils s'adressent. Parce que moi, quand je parle sur ce ton-là, je parle à quelqu'un qui n'a pas encore passé son diplôme de CM2, quoi. Mais bon, écoutez, vous verrez. Jean-Luc et moi, dimanche, on va aller voter. Vous, les jeunes, on a besoin de vous. Allez, votez. Oui, ben, ce n'est pas la peine, on ne va pas vous cirer les pontes. Si vous ne savez pas ce que vous avez à faire, je me demande à quoi vous servez. Allez, il faut se mobiliser, et puis tout très bien, et ne pas oublier... Alors, je rappelle que l'enfant à droite est député, hein. Le matin pour aller voter, ne pas écrire n'importe quoi sur le bulletin. Il ne faut pas écrire dessus. Rien, rien, il ne faut pas écrire. On n'écrit pas sur le bulletin, d'accord ? On est poli avec le monsieur ou la dame, et si on a perdu sa carte d'électeur, c'est pas malin, ou si on ne l'a pas reçue, ce n'est pas de votre faute, eh ben, on y va quand même avec la carte d'identité. Le permis de conduire, la carte vitale, ça fonctionne aussi. Ouais, et si ça n'a pas le permis de conduire, t'as le droit de... Wow ! Wow, une petite mise en scène, j'adore ça ! Oui, mais t'as la carte vitale, et la carte d'identité. La carte vitale, ça fonctionne. Ça fonctionne pour quoi faire ? Pour aller voter. Ouais, tout à fait. Oh, mais comment il vous prend pour des cons ? Ah bon ? Et si j'ai pas ça ? Voyons, Louis, comment ça fonctionne ? Eh bien, écoute, Jean-Luc, sache que tu as la carte vitale. La carte vitale ? Mais pourquoi donc, Louis ? À quoi sert celle, donc ? Eh bien, si tu n'as pas ta carte d'électeur, ta carte vitale peut te permettre de... Bah de... Bah de... de voter quand même. Ah bon ? Oh là là ! Ça, c'est génial ! N'oublions pas d'aller voter, Louis ! Allez, c'est parti ! denom. Enfin, c'est... C'est deux détails, la sex-histoire ! Oh, on comprend rien à ce qu'il dit. ain, mais le mépris qu'ils ont pour vous ! Oh là là ! Tu m'étonnes que... Ah, putain, nan ! Allez, on y va ensemble ! Attends, mais... Attends, oke... Montre-moi cette tap-tap ! Parce que je connais cette tap-tap ! À dimanche ! Où y'a les... les... Attendez, attendez, attendez... Je reviens, je reviens tout de suite, hein ? Faut juste que je vérifie un truc, ok ? Ça va me prendre trois secondes, hein ? C'est euh... Je reviens tout de suite ! Dédite mon chien ! Alors, attends, faut que je passe en fait ! Alors ! Alors ! Alors ! Tac, tac ! Alors, je viens de vérifier, et euh... Je vous promets sonannellement que je tap-tape mon chien de la même manière. C'est euh... Alors, nul ne doute quand dans le tap-tap de Jean-Luc à Louis, il y a beaucoup d'amour également. C'est euh... Parce que moi, quand je fais des tap-tap à Montgelou, il y a beaucoup d'amour. Je suppose que du coup, quand Meluche, il fait des tap-tap à son Louis, il y en a énormément aussi. Cependant, euh... C'est comme ça que je caresse mon chien ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est... Vas-y, remontre-nous ! Ouais, tout à fait ! D'accord, mon compagnie a ce qu'il dit. Mais bon, il faut y aller. Il est... Il nous a... Ah ouais, non, je confirme, ouais, je... Je confirme, ouais, 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 ouais. Pauvre Louis ! Allez, on y va ! Par contre, je connais ça ! Je... Attends. Laisse-moi voir ! Laisse-moi voir, Louis ! Laisse-moi voir, Louis ! Mais Louis ! Je suis pas dentiste ! Mais je m'y connais bien, moi, en émail défoncé ! Comme dirait Toxine ! Toi ! Je sais ! Tu fumes le shit ! Faut déconner ! Ah, j'ai le même émail, enculé ! Tu sais, de quoi tu parles ? C'est euh... C'est... Tu me la fais pas, là ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça se roule des gros terres entre deux votes à l'Assemblée, ma mène ! Putain ! On adore, on adore, on adore ! Euh... Du coup, continuons ! Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Alors, moi, du coup, je me suis... Euh... Je me suis permis de dire un truc bien sympathique. Euh... Je suis surtout sincère, hein ! Euh... Ce qui est fabuleux, avec cette élection, c'est que je me rends compte désormais que la branche de la gauche Twitter, qui passe son temps à me harceler et me diffamer depuis 2022, bah, dans la vraie vie, ces gens, ils existent pas, genre, mais, genre, pas du tout. Cette bande de dégénérés n'existe qu'au travers d'un minuscule prisme, d'un microcosme numérique dopé à l'entre-soi et au sectarisme, que c'est délicieux de vous voir chialer en PLS après deux ans à être votre afghan favori à caillasser, en espérant que vous vous vôtrerez bien violemment en législative, juste pour vous voir manger votre énorme chai, bien comme il faut. Je vous ai mis le meilleur gif du monde, hein, bien évidemment, monsieur. Euh... Oh, putain ! Ça m'a fait mourir derrière, ça. Donc du coup, on a Ishibashi, qu'on salue, qui disait, ça fait six mois que je te suis, et t'as épuré quelques comptes que je suais. En six mois, je vois pas ce qu'on te reproche tant, je vois pas pourquoi ils te harcèlent. Désolé de décevoir, mais t'es pas si clivant que ça, en fait, surtout pour des gens de gauche, ou alors t'as changé. Je fais, bah, amen, selon cette sphère, je suis un facho nazi, et ça me surmène franco depuis septembre 2022. Once again, je vois pas la moindre fondation pour ces accusations, et tu défends les minorités bien mieux que pas mal de ceux qui se prétendent gauchos. On n'est pas d'accord sur tout, mais même politiquement, j'ai lu, tu devrais soulever des Palestiniens au lieu de regarder Chaisel. Je l'ai mis en bannière instant. Genre, je peux vous le prouver, hein. Regarde, tac, tac, voilà. Tu dois vraiment avoir une vie de merde pour regarder Chaisel se battre avec d'autres Kassos, ma pauvre. Et si t'allais aider les Palestiniens ? Oui, tout à fait, tout à fait. Ah oui ? Tu ne pourrais plus regarder Chaisel se battre contre d'autres Kassos. Excusez-moi, on capte pas la 5G, Gaza ? C'est ça ? C'est une question anodine, j'y vais rarement, moi, là-bas. Du coup, continuons, continuons. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Ah ouais, on va finir là-dessus. On va finir là-dessus. Alors, Bassem, il a débarqué. Et Bassem, c'était Babar. Il y en a peu qui ont un ref et tout, ceux qui l'ont, voilà. Mais Bassem, il a débarqué. Il a fait, en fait, Babar, c'est moi. Allez niquer vos darons, monsieur. Donc, on va s'écouter Bassem, enfin Babar. Et puis, voilà. Alors, le sujet abordé, comment ça s'appelle ? Par cet énergumène, comment ça s'appelle ? Au sang multicolore. Non, je déconne, c'est une blague. C'est pour dire qu'il y a des substances. C'est une blague. C'est une taquinerie. Mais donc, du coup, comment ça s'appelle ? Le sujet traité dans cet extrait, c'est bien évidemment la vidéo qu'on s'est maté tout à l'heure de... je ne sais plus quelle vie c'était. On va dire que c'était Nantes. Et peut-être que je me gourais, on me dira que ce n'était pas ça. Mais bref, le drapeau qui était arraché. Tout le bordel, si tu veux, avec tout le monde qui est en mode « Oui, super, c'est génial ! » Donc, du coup, en fait, Bassem, il ouvre sa gueule là-dessus. Des choses surprenantes, mais... Mais... Donc, du coup, vas-y. Rennes, voilà, merci. Voilà, c'est... Bassem, il écrase tout le monde, toute ta famille. Ah, tu te calmes, Bassem, on ne t'entend pas. On ne t'entend pas, on ne se sent pas bien. Viens là, viens là, viens là, viens là. Tu vois, moi, la France du général de Gaulle, je suis au pouvoir, je le jure devant Dieu. Il vient enlever le drapeau comme ça, je le mets en prison avec le drapeau dans le cul. Et je dis aux infirmières, vous ne le touchez pas pendant trois jours. Qu'est-ce que ça a à voir de toucher un drapeau ? On ne comprend pas. Pourquoi le drapeau français doit être représenté par le RN, entre guillemets ? Moi, je ne suis pas du rassemblement national, je ne l'ai jamais été. Et je suis fier d'être un français, moi. Amen ! Je ne touche pas au drapeau. Amen ! Aux institutions, je ne touche pas à moi. Regarde-moi ça. Du coup, la vidéo, vous la voyez en fond, bien évidemment, c'est celle avec le drapeau et tout. Mais comme par hasard, pour nous aider, il y a un drapeau de la Palestine qui est là qui traîne. Ah ouais, vous n'êtes pas aidé, hein ? Avec la CGT, voilà. Que les enfoirés de gauche qui nous mettent dedans ! Même la CGT, elle s'est greffée. Hein, tu vois ? Tiens, regarde. Quoi ? Pourquoi ? Aux Etats-Unis, ils te cassent le cul. En Tunisie, ils te tirent dessus. Mais c'est tellement vrai, ça ! C'est tellement vrai ! L'Algérie, ils t'envoient au désert, ils te font couler du béton. C'est quoi ce pays qui est la France ? Où sont les bottes ? J'entends pas le bruit des bottes. Il est où, le bruit des bottes ? Je le jure devant Dieu, j'engage la boppée des favelas de Rio de Janeiro. Oh, il est fou ! Oh, il est incroyable ! Oh, non ! J'engage la boppée des favelas de Rio de Janeiro. La boppée avec les défendeurs blindés. Wallah, l'adim ! Je jette des cadavres devant les portes de leurs parents. Tiens, regarde ! Il a enlevé le drapeau. Mais qu'est-ce que... Il est fou ! Il est complètement fou ! Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Vous pissez sur les millions de morts ? Les gens qui sont morts pour la France ? Mais ça, ils y pensent pas, frère. Ça, ils y pensent pas. Ils ont une vision du patriotisme qui est plus rattachée à leurs origines qu'au pays dans lequel ils ont grandi, si tu veux. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils connaissent pas du tout l'histoire du pays duquel ils se revendiquent non plus, si tu veux. Que là-bas, quand ils y vont, en fait, ils sont considérés comme des touristes et tout, qui viennent au bled pendant les vacances. C'est génial, c'est génial. J'adore, 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 j'adore. Pris nos ancêtres à nous ? Je dis ça parce qu'en fait, j'ai les mêmes dans ma famille. Enfin, j'avais les mêmes dans ma famille. Bon, ça, c'est un débat. Est-ce que vous êtes des gauchos de merde ? Imagine ça, mais avec un drapeau de l'Afghanistan et Kaboul, frère. Merde, des anards de merde. Vous êtes les petits-enfants de Danton et de Robespierre, ceux qui ont ordonné le premier génocide franco-français. Je pense au massacre de Vendée. Qui c'est qui a été au pouvoir ? Là où il y a eu de la merde, vous avez les mains sales. Les communistes, c'est pire que les nazis. Oh, putain de merde ! Celle-là, elle est incroyable. On se la repasse, on se la repasse, on se la repasse, on se la repasse. C'est de la merde, vous avez les mains sales. Les communistes, c'est pire que les nazis. Oh, putain de merde ! Oui, 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 oui. Faut pas le dire, mais oui, 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 oui. Tant sur le chiffre que sur la durée, sur... On va se le réécouter, bien évidemment, parce que fou, loulou, hein. Les communistes, c'est pire que les nazis. Ils ont fait fuit. Oh, putain. Oh, putain, on se la repasse. Mais de la merde, vous avez les mains sales. Les communistes, c'est pire que les nazis. Ils ont tué pire que les nazis. Mais vous êtes des malades ou quoi ? C'est un blasphème, normalement, ça doit passer dans une loi. Celui qui touche au drapeau français. En France, prison, lui nique sa mère, c'est tout. Il a pas le temps. Le drapeau, c'est important dans tous les pays. La première chose qu'il faut que tu respectes quand tu vas dans un pays, c'est le drapeau. Mais oui, mais oui, mais qu'est-ce que je te dise ? Ça va pas ou quoi ? Non, oh là, non, c'est incroyable. Ah ça, regarde ça. Que des petits fils de poilus. Mais comment il fait pour avoir un ton punchline ? Oh, mais j'ai tellement pas de level par rapport à un type comme ça, c'est ouf. Ah, pas ou quoi ? Non, oh là, non, c'est incroyable. Regarde ça. Regarde ça. Que des petits fils de poilus. Dieu merci. Mais oui, le pire, c'est qu'il a raison. C'est ça qui est le pire. Bon, après, c'est Bassem. Il arrive de dire beaucoup de conneries. Mais là, sur cette capsule, j'ai rien à dire, moi, personnellement. Je suis dedans pour une fois. Un live avec lui ? Tu m'imagines en duo avec Bassem, là ? Mais le bordel ! Il faut repérer les gens, les mettre en prison. Vous touchez au drapeau français. Vous respectez pas les gens qui sont morts pour ce drapeau. Vous croyez qu'ils avaient le temps comme vous ? Ils étaient à Verdun. On les déposait avec les taxis de la Marne. Ils avaient 16 ans. Il y avait des poilus. Ils ont menti sur leur âge. Ils avaient 14 ans. Ils ont dit qu'ils en avaient 18. Tout ça pour mourir pour la France. Et vous, vous retirez un drapeau comme ça ? On devrait vous mettre en prison. Je le jure devant Dieu, c'est une loi que je ferai passer direct, moi. La peine de mort et le blasphème. Viens là, toi. Viens là, je t'ai dit. Viens là. Poids la blonde, vos pieds. Viens là, mais bon. La honte. Oh, putain de merde ! Comment tu veux que je rebondisse après ça ? Ouah, il n'a pas le temps. 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 Alors, outre un langage très fleuri et une violence que j'apprécie beaucoup, il y a beaucoup de choses vraies qui se sont dites que j'ai beaucoup de mal avec la faim concernant la peine de mort et le blasphème et tout. Mais que voulez-vous ? C'est la nature humaine. On ne peut pas être d'accord avec tout le monde sur tous les points. Mais putain ! Blague à part ! Blague à part ! Je ne trouve pas ça normal que notre drapeau, si tu veux, qui est quand même un truc qui est présent dans toutes nos écoles, dans toutes nos mairies, dans beaucoup d'endroits, en fait, quand tu réfléchis 15 secondes, tu vois. Comment ça s'appelle ? J'ai un peu du mal, en fait, à ce que ce soit un symbole qui soit uniquement réservé à la droite nationaliste, voire ultra nationaliste, voire l'extrême droite. C'est parce que personnellement, en fait, je ne me reconnais pas, moi, dans ces droites-là, en soi, tu veux, tu sais. Tu peux être patriote et de gauche, je pense, tu veux, tu sais, sans qu'on te taxe de nationaliste, fasciste ou quoi que ce soit, parce que tu as un drapeau, tu veux, aux couleurs de ta nation. C'est... Je ne comprends pas trop le truc, tu veux, parce qu'en fait, là, les clivages sont tellement posés que vous pouvez regarder, là, les manifs qu'il y a eu contre l'extrême droite et tout. Il n'y a aucun drapeau français. Pour moi, c'est une urgence en termes de, comment s'appelle, de symboles, comme quoi il faudrait le récupérer et genre pas le destiner juste à une section du spectre politique, mais soit, 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 soit. Pour d'autres, c'est visiblement un symbole qu'ils n'arrivent plus à supporter. Il n'y a pas de souci, mais en fait, du coup, en fait, vous leur donnez raison. Vous leur donnez raison, en fait. Vous donnez raison à cette putain d'extrême droite de merde, si vous en agissant comme ça, en fait, face à... Normalement, si vous voulez des symboles institutionnels que chacun devrait partager. À ce train-là, ça veut dire quoi ? Liberté, égalité, fraternité aussi, c'est une valeur d'extrême droite ? C'est juste pour savoir, en fait. Mais typiquement, en fait, vous leur donnez raison, parce que d'extérieur, en fait, il y a des manifs pro-France et des manifs anti-France. Et je sais que là, je viens de généraliser et tout, et c'est pas bien. Et vous savez très bien que je ne pense pas ça. Mais d'un point de vue extérieur, pour le commun des cons, ça fait ça. Il y a une manif qui est pro-France, avec des gros tarés nationalistes, c'est eux. Et de l'autre côté, c'est eux, il y a des personnes qui débectent tout ce qui se rapproche d'une institution ou quoi que ce soit aux couleurs bleu-blanc-rouge, visiblement, c'est eux. Bon, les US, il n'y a pas trop de problèmes avec, mais bon, enfin... La France, visiblement, c'est problématique. Et franchement, ça ne fait que creuser l'écart, en fait. Je ne comprends pas le projet, en fait. Mise à part créer une espèce de guerre civile idéologique, c'est eux, et puis moi, personnellement, ça m'emmerde. Je vais vous avouer. J'ai beau être de droite, ça me fait chier de me dire que si, comment ça s'appelle, à un moment, si j'ose porter les couleurs de mon drapeau, eh ben, en fait, il y a quelqu'un qui va penser que je suis un putain de facho. Ouais, mais non, en fait, ça ne se passe pas comme ça. Et puis surtout, en fait, je trouve ça très hypocrite de le faire à moins d'un mois d'une compétition sportive internationale où tout le monde va sortir le drapeau. Parce que ça aussi, c'est une hypocrisie incroyable, en fait. Le drapeau, en fait, si vous le sortez n'importe quel jour dans l'année, en fait, vous êtes facho, mais si vous le sortez quand il y a un match de foot, quand il y a un match de handball, de basket ou quoi que ce soit, ou les JO, alors là, tranquille, il n'y a plus de soucis. On pourrait arrêter un peu l'hypocrisie qu'un seconde ? C'est... Ou on continue comme ça et on décide qu'en fait, le drapeau français, si tu veux, qui devrait appartenir à toute la piste de la nation, tu vois, tu sais, est réservé à Marine Le Pen et ses putes nationalistes, sincèrement. Après, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment, mais soit, 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 soit. La rediff restera malgré tout ? Oui, bien sûr, bien évidemment, bien évidemment. C'est Thibaut InShape et pas un facho pour son drapeau, en fait. Ouais, j'avais vu que Thibaut InShape s'était mangé une shitstorm et toutes ses conneries à cause d'un drapeau, quoi. T'es comme ça, en mode, alors Thibaut InShape, il en a eu des takes éclatés, tu vois, que vous lui reprochiez ça et toutes ses conneries. Écoute, pourquoi pas, tu vois ? Il lui reprocher d'avoir un drapeau français ? Putain, Genre, c'est crime de lèse-majesté, c'est ça ? C'est avoir un drapeau français chez soi et toutes ses conneries, c'est très bien, pourquoi pas, pourquoi pas ? J'étais juste pas au courant, mais bon, c'est vrai, pourquoi pas ? Attendez, vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à YouTube, YouTube, tu peux liker, commenter, t'abonner, partager, commenter, t'abonner, partager, ou sur YouTube, ou sur Twitter, tu vois un peu ce que tu veux, bien évidemment.